Bonjour à toutes et à tous, je vous propose ce matin de continuer notre série sur les phrases chocs de la Bible avec certainement un dicton populaire que vous connaissez « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors si ce dicton est bien connu, les gens ne savent pas forcément qu'il provient de la Bible. En tant que tel, on pourrait passer du temps d'ailleurs à le commenter, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce que je vous propose plutôt de faire ce matin, c'est de le replacer en fait dans son contexte originel, puisqu'il s'agit en fait d'une parole de Dieu adressée à travers le prophète Osée. Alors Osée, ce n'est peut-être pas un prophète que l'on connaît beaucoup. Vous savez, il fait partie de ces douze petits prophètes qui ont des noms un peu exotiques, Agé, Amos, Azé, Zacharie, Malachi, Sophonie, Abacouk, Nahoum. Et c'est vrai que dans nos milieux, notamment les milieux chrétiens, ce ne sont pas forcément des livres qu'on lit beaucoup. C'est pour ça qu'avant de lire le texte qui va nous intéresser, je vais vous proposer quelques éléments de contexte qui nous permettront ensuite de mieux le comprendre. Alors tout d'abord, il faut se souvenir que lorsque Israël est sorti d'Égypte et s'est installé dans le pays de Canaan, Dieu a divisé le pays en douze parts, appartenant chacune à une tribu. Chaque tribu était ensuite divisée en différentes villes. Mais ce qu'il est bien important de noter, c'est qu'il n'y avait aucune autorité centrale, aucun roi. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même, en fait, était le roi de ce peuple. Donc parfois, de temps en temps, il pouvait y avoir un chef qui était levé par Dieu, un juge qui était une autorité politique et militaire et qui temporairement pouvait diriger les Israélites, notamment lorsqu'il y avait des guerres, lorsqu'ils étaient envahis. Mais en temps normal, il n'y avait aucune autorité centrale. Mais tous les pays aux alentours, eux, avaient un roi. Et les Israélites se disaient entre eux, on aimerait bien avoir un roi comme les autres nations. Et donc, ils sont allés voir le prophète Samuel et ils lui ont dit, eh bien, donne-nous un roi. Le prophète Samuel est allé voir Dieu et Dieu a expliqué, c'est moi qui suis le roi. Et si je vous donne un roi humain, eh bien, ce roi humain aura des droits sur vous. Il pourra prélever des impôts, des taxes, il pourra exiger de vous des corvées, il pourra prendre vos enfants. Et les Israélites ont dit, non, non, on veut quand même un roi pour faire comme toutes les autres nations. Et Dieu a dit, bon, d'accord, je vais leur donner un roi. Et donc, il leur a donné Saül. Puis, après Saül, à cause de sa désobéissance, Dieu a donné un autre roi, David. Et c'est la maison de David qui, ensuite, a régné depuis Jérusalem. Alors, vous le savez certainement, David a eu un fils qui s'appelait Salomon. Et Salomon est connu pour être quelqu'un d'extrêmement riche et un grand bâtisseur. Alors, construire des bâtiments, c'est bien, c'est beau, ça peut susciter aussi un certain sentiment de fierté. Mais vous savez que ça exige beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Et du coup, Salomon exploitait quand même le peuple. Et lorsque Salomon est mort, le peuple, donc son fils, Roboam, lui a succédé. Et le peuple est allé vers Roboam en lui disant, ton père nous faisait beaucoup travailler, on souffre beaucoup, on paye beaucoup d'impôts, c'est difficile. Toi, réduis notre charge. Alors, Roboam entend cela. Il leur dit, eh bien, revenez dans trois jours, je vais demander l'avis de mes conseillers. Et donc, parmi les conseillers de Salomon, il y avait en quelque sorte deux clans. Il y avait les anciens qui ont dit à Salomon, oui, à Roboam, oui, écoute ce que te dit le peuple et allège leur travail, comme ça ils vont t'aimer et ils vont être contents. Et puis, il y avait les jeunes, les jeunes qui avaient grandi avec Roboam. Eux, au contraire, lui ont dit, non, non, dis-leur, eh bien, mon père vous faisait travailler dur, eh bien, avec moi ce sera encore plus dur. Mon père vous fouettait avec des fouets, eh bien, moi je vous fouetterai avec des fouets, mais avec des fers. Et malheureusement, Roboam a écouté le conseil des jeunes et donc a répondu à ce peuple, eh bien, qu'avec lui ce sera encore plus dur. Entendant cela, le peuple, finalement, a décidé de se séparer. Seules deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, sont restées fidèles à Roboam et à la maison de David. Les dix autres tribus d'Israël se sont séparées pour former un autre royaume. Donc, vous avez une nation avec deux royaumes. Un peu comme aujourd'hui, vous avez la Corée, avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là, vous avez le royaume du Sud, avec comme capitale Jérusalem, qu'on appelle aussi le royaume de Juda, et le royaume du Nord, qu'on appelle parfois Ephraim et qui a comme capitale Samarie. Et donc, les habitants du royaume du Nord ont décidé de nommer un nouveau roi qui s'appelle Jéroboam. Donc, il ne faut pas confondre Roboam, Jéroboam. Et ce roi s'est dit, eh bien, très bien, je suis roi, mais le peuple peut facilement changer d'avis. Et en soi, il a raison. On voit par exemple ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque le peuple était en Égypte, le peuple était oppressé et avait envie de sortir de l'Égypte, d'être délivré. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Dieu. Mais dès que Dieu les a délivrés de l'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, le peuple tout de suite a commencé à se plaindre et à dire, ah, mais au moins en Égypte, on pouvait manger à notre faim, ce n'était pas si mal. Et puis finalement, il voulait retourner en Égypte. Et donc, Jéroboam est bien conscient que le peuple est très versatile. Et surtout, il y avait un grand danger, c'est que le peuple, son peuple, continuait à aller adorer Dieu à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était à Jérusalem, donc dans la capitale du royaume du Sud, qu'il y avait le grand temple, justement, construit par Salomon. Et ça, Jéroboam s'est dit, c'est très dangereux. Alors, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais empêcher le peuple d'aller à Jérusalem et je vais plutôt leur proposer d'aller adorer dans mon royaume. Et donc, Jéroboam a rassemblé de l'or et différents métaux précieux et il a fondu deux veaux. Et il a installé ces deux veaux dans deux de ses villes en disant au peuple, eh bien maintenant, vous ne devez plus aller à Jérusalem, vous allez rendre le culte à ces veaux dans ces villes d'Anne et Béthel. Voilà donc un peu le contexte général qui va nous éclairer. Un dernier élément, le prophète Osée arrive deux siècles après Jéroboam. Donc là, ce que je vous ai raconté, c'est dans les années 930. Lui, Osée, c'est aux alentours des années 730. Entre-temps, de nombreux rois d'Israël se sont succédés car beaucoup d'entre eux, en fait, ont été assassinés. Il y avait beaucoup de coups d'État, de renversements. Voilà. Alors maintenant, on va donc lire le texte qui nous intéresse, Osée 8. Est-ce que parmi les enfants, il y aurait, alors c'est libre, est-ce qu'il y aurait des volontaires pour lire ? S'il y a des volontaires, vous pouvez vous lever et venir faire la lecture, ceux qui veulent. Donc, le texte que nous allons lire, Osée 8, versets 1 à 10. Donc, combien on a de volontaires ? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a un cinquième volontaire ? Comme ça, ça fait éventuellement deux par personne. Sinon, c'est très bien. On est avec les quatre. Alors, vous vous mettez dans l'ordre que vous voulez et puis du coup, un verset chacun. Voilà. Tu veux commencer ? En vous, la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Il vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué. Et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièce. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épée de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. » Merci beaucoup. Je crois que ça s'arrête. Merci beaucoup. Alors maintenant, grâce aux éléments que nous avons vus précédemment, nous pouvons un peu mieux comprendre le contexte dans lequel cette déclaration a été annoncée. En fait, si nous reprenons le verset de Osée 8, verset 7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait des étrangers, la dévoreraient. » Nous pouvons relever trois points. Tout d'abord, la question du vent. Dans la Bible, le vent peut avoir différents sens. Mais l'un des sens, et c'est le cas ici, c'est d'exprimer la vanité. Le deuxième point que nous voyons, c'est la métaphore de la semence qui est utilisée. C'est assez courant dans la Bible, puisque Israël est un peuple agricole. Et donc, c'est quelque chose qui leur parle. Qu'est-ce qu'exprime la semence ? Lorsqu'on sème quelque chose, on s'attend à récolter la même chose, mais dans une quantité plus grande. Si je sème un grain de blé, je m'attends à récolter un épi de blé, dans lequel il y aura de nombreux grains. Et là, on voit que ce qui est semé, c'est du vent, et ce qui est récolté, c'est une tempête, c'est-à-dire un vent très fort. Et enfin, on voit la conséquence. Tout simplement, ils n'auront pas de blé. Et donc, littéralement, ce qui se passe quand il n'y a pas de blé, c'est la famine et donc la mort. La conséquence de toutes les actions d'Israël, c'est donc leur propre mort. Alors, si on va maintenant un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'il est exactement reproché par Dieu à travers la bouche du prophète ? Tout d'abord, dans la vanité, on peut relever trois points. Les rois et les chefs qu'ils se sont établis sans la volonté de Dieu. On l'a vu dès le départ, ils ont voulu prendre un roi, comme toutes les autres nations, alors que Dieu lui-même était censé être leur roi. Ensuite, à cause de cela, ils s'en sont séparés. Ils ont ensuite établi de nombreux autres rois qui n'ont jamais été voulus par Dieu. Deuxièmement, ils ont établi des idoles, les veaux, au moins les deux veaux dont on parle et probablement d'autres idoles. Et enfin, troisième point, ils ont cherché du secours dans des moyens humains. Alors, on ne l'a pas lu, c'est un verset qui arrive juste après. On voit deux aspects. Le premier, c'est qu'Israël s'est confié dans ses propres forces, avec des villes fortifiées, des palais. Et le deuxième aspect, là que l'on a vu, c'est qu'en fait, ils ont cherché à s'allier avec la Syrie, qui était la grande puissance de l'époque. Aujourd'hui, ce serait un peu l'équivalent des États Unis. Seulement, la Syrie, avec laquelle Israël voulait s'allier, finalement a fini par envahir le pays. Et donc, d'alliés, ils sont en fait devenus les ennemis. Et lorsque Osée prophétise, la Syrie, au même moment, est en train d'envahir, de détruire les villes d'Israël. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé le cercle vicieux. On voit qu'en fait, un péché en entraîne un autre. Tout a commencé avec le roi qu'ils ont réclamé. Ils ont voulu faire comme tout le monde. Ce roi a causé l'oppression. L'oppression a conduit les Israélites à vouloir s'en séparer. Et cette séparation a ensuite entraîné l'idolâtrie. L'idolâtrie, en se détournant de Dieu, les a poussés à chercher de l'aide, justement, dans des moyens humains. Si on reprend le verset dans son contexte, on peut donc dire qu'en fait, ce qu'il signifie, c'est un message adressé au royaume du nord, disant de Dieu, vous avez transgressé ma loi et maintenant, vous en subissez les conséquences. Et ces conséquences, c'est tout simplement que vous risquez d'être anéantis. Alors, la question que l'on peut maintenant se poser, c'est en quoi ce texte qui s'adresse à un peuple qui vivait il y a 2700 ans, de l'autre côté de la Méditerranée, peut nous concerner, nous, aujourd'hui. Je pense qu'on peut reformuler le verset sous forme de trois questions. Sur quelle base construisons-nous notre vie ? Qu'est-ce qui guide nos décisions ? Et en qui, en quoi, plaçons-nous notre confiance ? On a aussi plusieurs avertissements. Le premier, je dirais, c'est la question du conformisme. On voit qu'au départ, ils ont voulu imiter le système politique des autres nations. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ce n'est pas dit dans le texte explicitement, mais en fait, on le sait aujourd'hui, grâce à l'archéologie, Jéroboam n'a pas inventé le veau. En fait, pourquoi il a fait un veau ? Parce qu'à l'époque, c'était un des animaux qui était couramment utilisé comme divinité par les nations aux alentours. C'est-à-dire que les sémites, les peuples sémites, pour représenter un de leurs dieux principaux, utilisaient un veau. Et donc, on voit qu'après avoir imité le système politique des autres nations, Israël a aussi adopté le culte de ces autres nations. Donc, on voit en même temps qu'une première compromission peut facilement engendrer une autre compromission. Et petit à petit, on se conforme à ce qui nous entoure. Alors, je ne dis pas qu'il faut être à chaque fois, faire le contraire de la société qui nous entoure. Heureusement, sur de différents aspects, sur de nombreux points, il y a des valeurs dominantes, des pratiques qui peuvent être compatibles avec l'évangile. Et dans ce cas-là, bien sûr, qu'il faut s'y joindre. Mais il faut savoir être suffisamment critique, savoir prendre ses distances lorsque nous voyons des choses qui sont contraires à l'évangile, et bien de manière sereine, mais ferme, accepter d'être en minorité, d'être différent. Le deuxième point qui doit nous servir de leçon, c'est bien sûr tout ce cercle vicieux que je viens d'évoquer. Il ne faut pas croire qu'un péché, c'est juste un péché isolé. Souvent, un péché entraîne un autre péché. On le voit très facilement, notamment avec le mensonge. Lorsque l'on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire, lorsqu'on est pris un peu, pas en flagrant délit, mais lorsqu'on nous constate, je ne sais pas, quelque chose de cassé, il peut être très tentant pour se sortir d'affaires, hop, un petit mensonge. Ce n'est pas moi, c'est le chat, ou autre chose. Et le problème, c'est que ce petit mensonge, eh bien, peut entraîner un autre mensonge pour protéger le premier mensonge, ou parfois même un acte plus grave. Et en fait, d'un péché, on est entraîné vers un autre péché. Il y a, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, un film, je trouve, qui illustre très bien ce principe. C'est un film allemand qui s'appelle La vague. Alors, La vague, c'est l'histoire d'un professeur qui doit donner un cours sur ce qu'on appelle l'autocratie, c'est-à-dire les régimes autoritaires. Et notamment, comme ils sont en Allemagne, forcément, il évoque la question du troisième Reich, le régime nazi. Et lorsque les élèves en entendent parler, ils lui répondent « Nous, de toute façon, on en a tellement entendu parler, il n'y a aucune chance que ça se reproduise avec nous. On sera résisté, on ne va pas se laisser avoir par ce genre de choses. » Et le professeur, au lieu de les contredire frontalement, a une autre idée. Il se dit « On va plutôt faire une expérience. Il monte, en quelque sorte, une expérimentation à taille humaine dans sa propre classe. Et pendant une semaine, en fait, il va reproduire un peu tous les moteurs qui peuvent conduire vers un régime autoritaire. Et notamment, un des éléments clés, c'est imposer une sorte de conformisme à toute la classe. Alors, il va commencer par changer des petites habitudes. Par exemple, la façon dont les élèves doivent l'appeler. Ensuite, il va instaurer des petites règles. Par exemple, quand vous prenez la parole, vous devez vous lever. Et progressivement, il va rajouter d'autres éléments, des moyens de se saluer, des signes de reconnaissance. Et cela va créer une communauté. Bien sûr, il y a des élèves qui ne vont pas apprécier. Et du coup, ils vont être mis à l'écart, exclus. Au contraire, il y en a d'autres qui vont rejoindre le mouvement, même en dehors de la classe. Et on voit comment, en quelques jours, grâce à ce conformisme, on crée, on soude une communauté et surtout, on conduit les élèves à faire des choses qui, tout seuls, de manière indépendante, ils n'auraient jamais imaginées. Mais là, grâce à l'effet de groupe, pour se conformer, ils en viennent à commettre, on va dire, certains actes répréhensibles. Enfin, le troisième et dernier point sur lequel ce texte peut nous interpeller, c'est la différence, je dirais, entre la simple confession et la véritable obéissance. On voit que lorsque la Syrie envahit Israël, le peuple d'Israël a quand même le réflexe de se tourner vers Dieu et de lui demander de l'aide. Mais Dieu ne répond pas. Il leur est dit pourquoi ? Parce que vous avez transgressé mon alliance, parce que vous avez violé mes commandements. C'est-à-dire qu'en même temps, le peuple d'Israël peut confesser Dieu de sa bouche, peut lui dire, mais nous te connaissons. Mais lui dit, mais non, moi je ne vous connais pas. On a d'ailleurs la même chose dans le Nouveau Testament, lorsque, au jour du jugement, Jésus explique que certaines personnes viendront vers lui en lui disant, mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons guéri des malades. Et Jésus leur répondra, mais moi je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. On voit qu'on ne peut pas distinguer, qu'on ne peut pas séparer l'obéissance de la simple confession. Alors, si on s'arrêtait là, on pourrait avoir pour nous-mêmes ces avertissements, qui seraient sévères, qui pourraient nous servir d'exemple. Mais ce serait une situation qui, quand même, serait un peu difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que si les prophètes bibliques sont très sévères dans leur message, ils n'oublient jamais, en plus du jugement de Dieu, de rappeler toujours sa miséricorde. Peu de chapitres plus loin, nous lisons dans Osée 11, verset 9, peut-être qu'il va pouvoir s'afficher. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec la colère. » Mais surtout, le livre d'Osée se termine par une autre déclaration importante, à la fois un appel à la repentance et une promesse. Et je vais terminer, justement, en vous lisant ces quelques versets qui font écho au texte que nous avons vu. Osée 14, verset 1 à 8. « Israël, reviens à l'éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne-nous toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Notre Dieu », car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. « Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cypress verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Pourquoi ce texte est important ? Parce qu'il y a un élément qui est central dans la foi chrétienne, c'est que la repentance est toujours possible. Aucune faute n'est trop grave et il n'est jamais trop tard, tant que nous sommes sur cette terre, pour se tourner vers Dieu. On a une promesse d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pour conclure, j'aimerais donc juste récapituler les trois points importants que nous avons vus ce matin. Premièrement, le verset 2 et 7 est un appel à chacun d'entre nous à s'interroger sur l'objet de notre confiance. Sur quoi bâtissons-nous notre vie ? Jésus d'ailleurs répétera la même chose avec une image différente lorsqu'il nous parlera des deux maisons. Si nous l'écoutons et que nous mettons en pratique sa parole, alors nous bâtissons sur le roc. Mais si nous l'écoutons mais que nous ne mettons pas en pratique sa parole, alors nous bâtissons sur le sable. En réalité, il n'y a qu'une seule alternative. Soit nous plaçons notre confiance en Dieu, soit nous plaçons notre confiance en quelque chose d'autre. Mais, et c'est le deuxième point, quelle que soit cette autre chose, Dieu nous prévient que dans tous les cas, cela nous conduira à une impasse qui est la mort. Mais le troisième et dernier point, c'est que tant que nous sommes sur cette terre, prendre la mauvaise voie n'est jamais définitif. Si nous l'avons déjà emprunté dans le passé, si malheureusement nous l'emprunterons à l'avenir, ou si nous voyons des amis, des proches qui l'empruntent, il faut toujours se souvenir que Dieu nous appelle constamment à revenir à lui, avec cette promesse, que sa grâce est suffisamment grande pour combler les erreurs que nous avons pu commettre. Amen.